Hello hello everybody ! Qu'est-ce qu'ils disaient ça toujours everybody ? Hello hello everybody ! Ah c'est... comment elle s'appelle ? Anne-Marie de Coeur de Beurre, qui a une chaîne aussi, c'est pour celles qui la connaissent. Voilà voilà ! Everybody everybody, et bien écoutez moi je continue mes cartes, et je me disais qu'en même temps que les cartes de Noël, je vais proposer un petit peu autre chose que des cartes que pour Noël, parce que je pense que ce qui peut se vendre c'est les cartes d'anniversaire. Donc j'ai pris une collection qui est celle-ci, une collection de chez Stamperia, et là j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 cartes, et je peux encore faire pas mal de cartes. Donc c'est une collection qui est en boutique depuis un temps, et qui ne part pas, je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle est très jolie. C'est donc la Belle au Bois Dormant, c'est l'histoire de la Belle au Bois Dormant, avec son prince, et le château, voilà quoi. Donc il me reste ça, il me reste 4 cartes comme ça, il me reste encore celui-là, celui-là, celui-là qui est très joli, le prince avec le cheval, là. J'ai oublié une carte avec celle-là aussi, et puis celle-ci, elle est belle aussi celle-là. Alors que j'ai déjà fait 5 cartes, je vais vous les montrer, donc j'en ai fait plutôt sur le thème du coup anniversaire. Donc vous voyez ici, une carte anniversaire, c'est le gâteau de mariage que j'ai un peu déguisé avec des strass, je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a du glitter rose dedans. Et j'ai utilisé en plus des dots de chez Stamperia, le 3D Pearl Paint, elles sont très bien pour faire des dots, c'est vraiment très bien. Plus les glitter de chez Ryer, un bleu et un rose, et ici on retrouve des fleurs prima, plus des découpes que j'ai faites, le napperon. Et ça c'est un papier qui est satiné, un rose satiné, j'ai pris un rose satiné et un crème satiné pour faire les autres cartes, vous voyez, ça brille. Je me dis, c'est festif, et pour la période, pour un anniversaire, c'est nickel quoi. Donc voilà, une première carte, donc elle est toute simple, sauf que comme ça, je mets un petit papillon là en bas. Voilà, ensuite, j'en ai fait une autre, toujours avec le gâteau, c'est un gâteau de mariage, mais bon, pas obligé de le savoir. Voilà, j'ai mis quand même le petit love ici, donc il y a des strass, et c'est une carte chevalée en longueur. Ce sont des cartes qui font certaines 10, d'autres 10,5 sur 21. C'est tout simple à réaliser, il n'y a rien de plus simple. Voilà, et ici j'ai mis un stop avec la tête de la princesse. Est-ce que la belle et le bois dormant est une princesse ? Oui. La princesse et le prince. Voilà, et j'ai utilisé, ben toujours, des petites fleurs primats. J'ai évité de cacher le petit chat là, c'est une petite fleur que j'ai faite. Ça c'est un primat, c'est pas les mêmes collections. C'est des primats qui dorment dans la boutique. Je me dis, je les prends, voilà. Ici, une autre carte chevalée de la belle au bois dormant. Alors, c'est noté sur le carte ici. Belle au bois dormant. J'ai utilisé les strass, vous voyez, je l'ai décoré un petit peu. Toujours en médaillon, j'ai pris le prince, une sortie à cheval. Une rose de chez Prima. Et j'ai fait un petit stop ici, avec un cheval. Le cheval. Voilà. Elle se pose comme ceci. Donc voilà. Et elle se replie comme ça. Hop, ça rentre dans une enveloppe. Ici, toujours, alors je me dis, pour un petit garçon anniversaire, ça peut le faire. Donc, toujours une carte chevalée, vous voyez. Et j'ai utilisé une image où il y avait le château plus le bas. Alors, comme c'est chevalé, le fait de la mettre comme ça, il y a une continuité de l'image dans le bas. J'ai utilisé un cachet de cire, du coup. Je me dis, c'est l'occasion de les utiliser, avec des châteaux forts, des princes. Voilà. Donc, pour un petit garçon, je pense que celle-ci, pour un anniversaire, ou pour accompagner son Noël ou son anniversaire, je ne sais pas, ça peut intéresser quelqu'un. Voilà. J'ai mis mon petit prince en 3D. Et là, je viens d'en faire une autre. Alors, j'ai fait différents matages. Alors, est-ce que j'ai mis de la colle ? Je vais mettre seulement du glitter sur la petite image. Donc, c'est le prince et la princesse. Alors, je l'ai découpé, je l'ai monté, mais je l'ai découpé ici, de façon à faire, vous voyez, ça leur fait peut-être un petit, comme une lune. Et puis, en même temps, ça fait, on peut mettre un petit mot ici, en dessous, quoi. Donc, c'est une petite carte que j'ai faite. Voilà. Ça, c'est de la colle. Voilà, ça fait un petit truc en plus. Je vais voir comment je peux le décorer encore en plus, un petit peu. Puis, bien sûr, vous avez de quoi mettre un mot ici. Ça, c'est le devant de la carte. Donc, comme c'est la dernière, je ne sais pas, il manque peut-être quelque chose, une petite fleur, quelque chose. Je vais regarder ce que je peux faire. Donc, vous voyez, j'ai fait quand même cinq cartes. La chevalet, ici. Celle-ci, l'autre chevalet. Celle-ci. Et puis, celle-ci. Celle-là, moi, j'aime beaucoup celle-ci. Pour un anniversaire, je trouve que vraiment, c'est sympa. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Et à très bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada